Musique On est dans les locaux de la distillerie Balthazar, là où on produit l'ensemble de nos produits, que ce soit spiritueux ainsi que liqueur. Dans nos locaux, on fait l'ensemble des étapes de la fabrication du whisky, du travail de la céréale, de la distillation jusqu'au chai de vieillissement et la mise en bouteille. Musique Ici à la distillation, on utilise plusieurs types de fûts, dont les fameux fûts neufs en bois de troncée qui donneront le whisky troncée par la suite. Mais on utilise aussi des fûts de vin, d'anciens fûts de vin français et d'alcool français, des anciens fûts de cognac et des anciens fûts de vin de sauternes. A partir de ces trois fûts différents, on va obtenir trois whisky différents. La base de céréales et le procédé identique, c'est le type de fûts qui va déterminer ces trois whisky. On a une distillerie principalement de whisky, avec le whisky historique de la distillerie, le whisky Hedgehog, donc qui veut dire hérisson. C'est le premier whisky qui est sorti, qui a été créé par mon prédécesseur Olivier Perrier. Celui-là, il a une double maturation, d'abord en fûts neufs de troncée et après en ancien fûts de cognac. La gamme de whisky se compose aussi de deux autres whisky, le whisky Hommance et le whisky troncée, qui est lui vieilli, exclusivement en fûts neufs de troncée. On fabrique aussi du rhum, ensuite on a aussi en alcool blanc une vodka artisanale, ainsi qu'un gin, auquel pour le gin on travaille avec une herboristerie locale de Moulins, qui nous fournit toutes les plantes aromatiques et fruits qui composent la fabrication du gin. Deux liqueurs, la bourbonnaise des îles et une crème de whisky vont compléter aussi cette guerre. Concernant la commercialisation, elle se fait via la vente directe au magasin à Hérisson, mais aussi auprès des professionnels, caves et épiceries fines, en Auvergne et sur le reste de la France aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada